Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de juin. Je vous rappelle que ce serait sympa de vous abonner, de liker la vidéo et que vous pouvez avoir des consultations bien évidemment avec Zoé ou avec moi, vous choisissez. Alors des nouveautés sur le site 12.love.astro vous savez le site qui vous donne vos compatibilités et bien nous avons un horoscope quotidien à partir de maintenant et puis d'autres nouveautés vous verrez. Vos réseaux sociaux toujours Instagram, Facebook, Twitter et puis pour terminer et bien le live du mardi soir de 9h à 10h30. Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de ce mois de juin, le premier décan est mis de côté pour le soleil, étant donné que vous avez déjà reçu ces influx mais le deuxième et le troisième des camps à leur tour reçoivent les influx solaires. Alors vous savez le soleil ce sont vos priorités et vos priorités bon c'est le secteur 5 donc c'est soit vos sentiments parce que vous êtes tombé amoureux ou vous avez redécouvert votre partenaire ça peut être aussi des loisirs priorité aux loisirs mais enfin quand même au mois de juin on travaille encore à moins que vous ne soyez dans le milieu du spectacle et que les spectacles reprennent. On peut l'espérer en tout cas on prie pour et c'est aussi bon le secteur 5 c'est les enfants donc priorité aux enfants qui passent des examens pour certains au mois de juin donc tout ça voilà vous occupera jusqu'au 21 et puis le 21 le soleil va rentrer en cancer et là c'est le premier décan du Verseau qui sera concerné par ce soleil cancer qui va mettre l'accent sur la vie quotidienne, le travail, la santé, enfin la santé, la forme plutôt. Alors on est à la veille des mois de vacances peut-être que vous allez faire un petit régime, que vous allez faire un petit peu plus de sport, d'exercice, etc. histoire de vous remettre en forme pour être, vous voyez, sur la plage. On en vient à Mercure et Mercure elle est en Gémeaux tout le mois alors c'est positif a priori sauf qu'elle est quand même rétrograde et elle est rétrograde dans le 3e décan et puis dans le 2e décan donc le 1er il n'est pas concerné. Mercure rétrograde dans votre secteur 5 alors est-ce que vous attendez un enfant, est-ce que vous attendez un accouchement ? Tant que Mercure est rétrograde jusqu'au 23 donc il peut y avoir une attente, d'autant plus que Mercure va être en dissonance avec Neptune une partie du mois et si vous êtes du 3e décan l'attente peut-être plus longue que vous ne le pensez. Alors maintenant si vous avez des espoirs, si vous attendez quelque chose de particulier et bien il va falloir être patient parce que tant que Mercure est rétrograde, rien ne sera vraiment décidé franchement, clairement, il n'y a qu'à partir du 23 je crois que vous y verrez plus clair dans ce que dans ce que vous voulez faire ou dans ce que vous attendez que la vie vous propose. Il y a une question de liberté qui est en jeu puisque la maison opposée à la 5 c'est la 11, une maison verso justement, qui est un petit peu bridée par le fait que Mercure soit rétrograde en 5, donc comme une privation de liberté. On va parler de Vénus maintenant, elle va être tout le mois dans le même signe, donc il n'y a pas intergiversé, le 1er décan d'abord, le 2e et puis le 3e en dernier. Bon, la nature de Vénus en cancer est douce, tendre, à ses fleurs bleues, mais bon, ça ne correspond pas à votre manière d'aimer, ça n'est pas votre manière d'aimer. Mais vous pourriez vous en inspirer, peut-être que, bon, si vous êtes en couple, essayez d'être un petit peu plus sentimental que d'habitude et si vous n'arrivez pas à exprimer vos sentiments, montrez-les d'une autre manière en étant un petit peu plus attentionné, en, vous voyez, en laissant des petits mots dans la maison ou en ayant des attentions un petit peu délicates vis-à-vis de votre partenaire. Maintenant, si vous êtes célibataire avec cette Vénus en cancer, bon, c'est peut-être au travail que vous allez flasher sur quelqu'un. Vénus est rapide, donc c'est pour ça que je parle de flash, c'est pas exclu, hein, ou alors si vous ne travaillez pas, vous pouvez être un médecin, un soignant, votre dentiste, je ne sais pas, peut-être que vous allez craquer sur quelqu'un qui soigne. En tout cas, bon, laissez vos sentiments s'exprimer, ne les contrôlez pas, hein, c'est important. Le fait d'exprimer des sentiments, c'est bon pour la santé, voilà, je ne peux pas vous dire mieux. On termine avec Mars, qui est également en cancer, troisième décan du cancer, et jusqu'au 11. Donc, votre troisième décan en a quelques échos, elle est dans votre secteur du travail, et évidemment, elle s'oppose à Pluton. Donc, ça va peut-être créer une petite crise, hein, avec votre employeur ou avec des collègues. Vous vous trouverez face à des personnes inflexibles, avec qui vous aurez du mal à imposer vos volontés, vos désirs, ou tout simplement votre façon, votre manière de travailler. On peut aussi vous dire que vous faites tout mal, hein. Bon, ça m'étonnerait que vous fassiez tout mal, mais je pense que vous avez affaire à quelqu'un de jaloux, ou qui veut vous piquer votre place, d'une manière ou d'une autre. Après le 11, premier décan, Mars en Lyon va s'opposer à vous. Alors, bon, il est possible que, bien entendu, il y ait des rapports de force, enfin, un rapport de force, Mars va être rapide, un rapport de force, un conflit à gérer, et vous ne pourrez pas crier, vous ne pourrez pas râler, et il faudra, au contraire, mettre de l'eau dans votre vin, parce que sinon, ça ne se passera pas bien. Mettez votre orgueil en retrait, et essayez de trouver un compromis dans cette histoire, parce que ça n'avancera pas, sinon l'autre sera aussi, il a le pouvoir, beaucoup plus que vous. Je vous souhaite un très bon mois de juin. Si vous voulez plus d'infos astrologiques, vous allez sur le 3210, sur rtl.fr, ou sur le site du Figaro TV Magazine. Sous-titrage ST' 501